Ok, on va se mettre là-dessus, je vais fermer ça, et ça devrait être bon, est-ce qu'on est bon ? Yes, YouTube me dit que nous sommes en live, hola, hello, hola, crypto family, j'espère que tu vas bien, petite publicité, je vois ça, super, on est content, hop, voilà, ok, donc là, je n'apparais pas, et voilà, let's go, salut, salut, à la crypto family, les gars, aujourd'hui, c'est petit live détente, genre vraiment détente, on est là pour discuter de un peu tout et n'importe quoi, si vous avez des, si t'as des questions, si t'as des craintes, si t'as envie de parler d'un truc, en général, c'est le moment, et je vais juste faire ça, comme ça, hop, ok, je vais couper le son là, c'est un bain de sang, oui, 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 là, c'est une bonne baignade, c'est une bonne baignade dans le sang du marché des crypto monnaies, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui arrivent, si vous n'avez pas mangé, je vous souhaite un bon appétit, si vous êtes en train de manger, plutôt, et si vous avez, si vous avez travaillé aujourd'hui, bah, je vous, enfin, j'espère que ça a été, que vous avez passé une bonne journée, malgré un marché plutôt violent, là, je vais pas spécialement tout de suite être sur le marché des cryptos, je vais y venir dans un petit instant, euh, je vais y venir dans un petit instant, et puis, je vais répondre à vos questions, en fait, là, alors, je vous explique le principe, c'est très simple, ça va être très light, il y a même des fois, genre, je vais pas parler, je vais juste rester devant l'écran, en train de scroller, en gros, c'est un peu un amaha, alors, j'aime bien dire amaha, c'est ask me anything, en gros, pose-moi les questions que tu veux, ou autrement dit, si tu veux, tu peux appeler ça une FAQ, dans le bon vieux jargon français, là, l'écran devant lequel je suis représente, euh, représente l'essentiel des, euh, des actions, d'accord, ok, alors, je l'ai fait, lagué, super, on est content, ok, ça représente l'essentiel des actions, vous pouvez le voir, là, il y a du Microsoft, il y a du Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, bref, concrètement, on a, euh, la map qui est rouge, là, je vais, je suis sur, un jour, je vais répondre à vos questions, à toutes, toutes, toutes vos questions, donc, n'hésitez pas vraiment à les poser, euh, comme ça, tu vois, genre, tu l'écris en deux secondes, et puis, euh, j'y répondrai, et, euh, je vais patienter un petit peu juste avant, donc, sur une semaine, on peut voir, quand même, qu'on est en train de se manger des claques partout sur les actions, voilà, mais je pense que, là, je vais, je vais pas vous apprendre grand-chose à ce niveau-là, en fait, on va être plutôt dans une douleur partagée, d'accord, euh, de ton côté, de mon côté, du côté des viewers, de la crypto-family, et de n'importe qui qui voudrait se poser sur le live, on va être en mode douleur partagée, sauf si t'es, euh, t'es out du marché, là, dans ces cas-là, t'es bien content, euh, t'es bien content, donc, Microsoft moins 3% sur une semaine, Apple moins 5% sur une semaine, Google moins 6%, Facebook moins 7%, Amazon moins quasiment 12%, Tesla moins 8,5%, du côté des cryptos, on a le BTC qui est en train de nous faire un petit, euh, tout petit rebond, un tout petit, petit rebond à 36 000$, alors, je vais vous lire un petit peu, euh, enfin, je vais, je vais attendre qu'il y ait quelques questions, et ensuite, je vais y répondre, pour l'instant, je fais mon petit speech, vraiment, j'en ai pour, euh, quelques secondes, rassure-toi, mon ami, Ethereum moins 30%, alors, là, tout de suite, on peut voir, là, on peut voir, quand même, que dans le monde des actions, et dans le monde des cryptos, on a, on a une vision différente, d'accord, quand tu fais moins 10% dans les actions, c'est catastrophique, catastrophique, euh, est-ce que, là, on a des cryptos qui font moins 10%, non, on a, ici, on a le NIR protocole qui fait moins 6%, on a l'habitude, on a l'habitude, limite, on prend plus d'expérience et plus de galons en étant sur les crypto-monnaies qu'en étant sur les actions, regardez, moins 40% pour Solana, moins 15% pour BTC sur une semaine, c'est carnage, 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 allez, je vais vous lire un petit peu, euh, let's go, c'est un bain de sang, effectivement, c'est un bon, gros bain de sang, comme on les aime, Ok, j'ai eu peur qu'elle, bref, euh, tu penses que cela repartira comme prévu pour avril-mai ? Alors, Dark Odeur, je sais pas qui a prévu, alors, d'accord, je sais pas qui, comment, d'où tu me dis qu'il y a une prédiction, que ça repartit pour avril-mai ? Je sais pas, d'accord, est-ce que ça va repartir ? Alors, je vais venir sur, euh, sur un indice dont on ne parle jamais, d'accord, euh, avec un S-Chiller, voilà, pour ceux qui, pour ceux qui me suivent sur, euh, sur TikTok, vous l'avez sûrement vu, mais, euh, Dark Odeur, pour répondre à ta question, regarde, cet indice, qu'est-ce qu'il représente ? En gros, il représente, si tu veux, les excès de marché, euh, du SP500, d'accord, des 500 plus grosses capitalisations, euh, voilà, je vais pas te, je vais pas te refaire l'histoire, d'accord, depuis 1870, donc là, on a quasiment, euh, 130 ans de data, de données. Et tu peux voir une chose qui est très drôle, ou pas, bah, c'est pas marrant, mais, euh, en tout cas, c'est le cas, euh, je vais zoomer, je vais le décaler comme ça, vous allez bien voir, en fait, durant les années 2000, on était ce qu'on appelle au sommet, euh, du, euh, de la bulle technologique. Donc là, tu peux le voir, au sommet, on avait ce fameux Chiller PE ratio qui était à quasiment à 45. Regarde, en 2021, où est-ce que nous sommes ? Nous avons touché les 40, nous avons touché les 40, d'accord, pour te dire, euh, là, quand on regarde juste cet indicateur comme ça, bah, après, voilà, c'est toujours à corréler avec d'autres indicateurs, mais ce fameux Chiller PE ratio, moi, il m'inspire pas confiance, et forcément, là, il me dit concrètement qu'on est totalement, mais alors, mais totalement dans une bulle, et elle s'est prononcée, bien sûr, avec l'impression du cash, et Evergrande, lorsque Evergrande s'est craché, ça n'a pas aidé, ensuite, l'inflation, le machin, le truc, je vais pas vous refaire l'histoire, on l'a tous vu. Donc, est-ce que, en mars, avril ou mai, ça va repartir ? Je sais pas d'où tu sors ce pronostic, Dark Coder, mais je peux pas, je peux pas timer le marché, ça serait, ça serait te mentir, que te dire, ouais, ouais, t'inquiète, dans 3 mois, c'est reparti. Je sais que certains, euh, certains, euh, commencent à vendre, d'ailleurs, regarde, sur Twitter, je sais pas si vous connaissez ce YouTuber, c'est un YouTuber très, très, très connu, euh, d'accord ? Et, en gros, euh, il nous, il a, il a dit vendredi qu'il avait vendu, et ça a fait scandale, juste, il a dit, j'ai vendu, ça a fait scandale, d'accord ? Le mec a vendu pour 20 millions de dollars, euh, d'actions et de cryptos. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? En gros, il nous dit, voilà, j'ai préféré être transparent et pas faire comme, comme le congrès, d'accord ? Comme cette arnaque du congrès, et, euh, et attendre 45 à 90 jours pour vous dire la news. J'ai vendu, mais je serai de retour rapidement pour Buydedip, euh, Buydedip. Rapidement, peut-être pas, mais en tout cas, bientôt. Quelque chose comme fin mars. Donc là, effectivement, ça pourrait concorder avec ce que tu me dis, DarkOder, mais voilà. Même lui, je sais pas d'où il me sort ça, d'accord ? Ça doit être, euh, ça doit être, euh, je sais pas, il doit avoir, euh, des données. J'ai pas vu ces dernières vidéos, mais voilà. Donc bref, même les plus gros influenceurs avec des wallets à 20 millions de dollars commencent à sortir du marché en ayant peur. Encore une fois, nous sommes dans un Hamaa Ask Me Anything. Excusez-moi, je suis un peu claqué. Pour les nouveaux arrivants, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous avez taffé, que ça s'est bien passé, que vous avez pas regardé votre wallet, ou en tout cas, si vous le regardez, j'espère que vous le regardez qu'en fin de journée, parce qu'on est en train de rebondir un petit peu. Regardez-moi ce petit Bitcoin qui est à 2%. Voilà. Donc, euh, DarkOder, pour l'instant, je pourrais pas timer le marché. Enfin, je connais personne d'ailleurs qui pourrait le timer et te dire que ça va repartir. Voilà. Pour répondre à ta question. Soman, qui nous dit, belle montée du Bitcoin, là, effectivement, belle montée du Bitcoin. Alors, attendez. Hop, tu arrêtes. Tu vas pas manger le bois, toi. Merci. Donc, effectivement, belle montée du Bitcoin. 35 700. Ce matin, lorsque j'ai fait la vidéo, je sais plus du tout on était à combien. Je crois qu'on était aux alentours des 40 000, quelque chose comme ça. Non, des 40 000, n'importe quoi. Je vous dis que de la D. On était aux alentours des 34 500, 35 000, bref, quelque chose comme ça. En gros, là, on est sur un méga support pour le Bitcoin. Et s'ils lâchent, de toute façon, on voit Ethereum et BNB qui sont derrière et qui tiennent pas du tout la route. Ils font x2 en termes de baisse. Ils ont une volatilité deux fois plus haute que celle du Bitcoin. Donc, effectivement, là, ça serait pas bon. Ça serait pas bon du tout. Mais, effectivement, si on a un petit rebond des cryptos, du Bitcoin, surtout, on serait tous, 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 très, très, très heureux et pourquoi pas sortir en DCA. Alors, qu'est-ce que j'entends par sortir en DCA pour les plus craintifs ou pour ceux qui sont un peu trop exposés au marché ? Sachant qu'il y a 52 semaines sur une année, pourquoi pas sortir 1% du wallet par semaine pendant 52 semaines ? Bien sûr, tu prends le chiffre. Par exemple, si t'as 20 000 dollars, tu sors l'équivalent de 1% pendant 52 semaines si, bien sûr, on continue de s'effondrer, de s'effondrer. Pourquoi faire ça ? Parce que si jamais ça repart, tu seras pas là à essayer de timer, à dire « Ah, merde, faut que je rachète, c'est parti sans moi, vite, faut que je revende, c'est en train de descendre et je suis in ». Alors que si, au contraire, ça continue de plonger, au moins à chaque fois que tu vas revendre, ton petit pourcentage revendu pourra te permettre de racheter les deeps si jamais il y en a. Tes pronostics. Salut KNT. Salut, je n'arrive pas à lire ton nom, mais salut à toi, mec. Je sais que t'es souvent présent sur les vidéos, ça fait plaisir. Je remercie à tous ceux qui me suivent quotidiennement ou fréquemment, tout du moins. Tes pronostics pour une éventuelle montée du Bitcoin sur les 60 000 fucking dollars. Alors là, je vais aller sur le graphique. Je vais aller sur le graphique du BTC parce que je vais pas te faire un prono comme ça, tu vois, sorti de ma boule de cristal. Je devrais m'en acheter une, peut-être que ça marcherait bien. Mais pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir et bien sûr, personne ne l'a. Voilà. Donc, hop, je mets ça comme ça. Normalement, vous voyez bien. Si jamais on ne voit pas bien, je bougerai le truc. Bref, les 60 000 dollars. En vrai, quand on regarde comme ça, on se dit, il y a fort moyen. Il y a fort moyen de moyenner un 60 000 dollars. Mais le truc, c'est qu'on dit souvent que les performances passées ne sont pas représentatives des performances futures. Et ça, c'est un fait. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, il serait idiot, même stupide de ne pas regarder dans le passé. Ce serait complètement con que de ne pas regarder ce qui s'est passé dans le passé. Je sais que c'est logique, mais il faut le faire. Donc, bon, la configuration graphique qu'on a là sur le Bitcoin, on ne l'a jamais eu. Ou alors, je ne la vois pas. Peut-être ici, là, ici, aux alentours des... dans cette range-là, entre les 3 000 et les 15 000 dollars. Mais sinon, franchement, on n'a pas l'air d'avoir déjà eu une range qui ressemble à ça. Donc, malheureusement, là, je ne peux pas me permettre de me baser sur le passé. D'accord ? Par contre, effectivement, ce qu'on sait, c'est que le Bitcoin a déjà su retracer et de nombreuses fois, chaque 4 ans, enfin, chaque 2 ans après les 4 ans. Voilà. Je ne vais pas trop faire les cycles du Bitcoin, les halvings, les machins. D'accord ? Il y a plein de vidéos qui traitent de ça sur YouTube. Moi, ce que je vais te dire, c'est simplement qu'on sait que le Bitcoin est capable de nous faire un moins 80 %, ce qui nous ramènerait à 13 500 dollars. 13 500 dollars pour un BTC. Ça serait... Franchement, là, ça serait la méga claque. Mais en soi, pourquoi pas ? Ça serait une opportunité aussi pour ceux qui ne sont pas rentrés durant ce premier bull market. Enfin, durant ce premier, durant ce bull. C'est cool. Sinon, moi, ce que je plus sois, ce que j'imagine, ce qui peut se passer... Et c'était là que j'avais acheté, d'ailleurs... D'ailleurs, on se rapproche dangereusement des niveaux où j'avais acheté en été, en juillet. Donc, j'avais acheté ici, j'avais acheté là. Ensuite, bon, j'ai des serres un peu partout. Voilà. Par là, par là, par là, par là. Voilà. Hop. Donc, j'ai acheté à peu près à tous ces niveaux-là, mais j'ai eu la chance aussi d'acheter ici. Bon, ce que je pense, sincèrement, c'est que tant qu'on n'aura pas... Tant qu'on n'aura pas, comment dire, les fondamentaux, c'est-à-dire les fondamentaux, les news, si tu veux, genre la Fed, genre, je sais pas moi, l'inflation, genre le PIB du Bangladesh qui explose, la Chine qui trouve un médicament contre le variant du Covid-Delta 363 premier, je pense que ça va être compliqué. Là, on a des volumes hyper explosifs. En plus, ça, c'est dramatique parce que les volumes explosent à la vente. D'accord ? Regarde, je vais supprimer mes ronds. C'est chiant parce qu'il faut que je clique à chaque fois. Est-ce que je peux le faire comme ça ? Ok. Je peux le faire comme ça. Hop. Je supprime mes petits ronds. Voilà. Donc, mes volumes, on va pas forcément... Ah, si, on va bien les voir. Là, plus je zoome et plus on les voit, d'accord ? C'est ça, les volumes. C'est ces petites barres rouges et les petites barres vertes en bas. Je les décale par ici. Comme ça, il n'y a pas ma grosse tête devant. Encore une fois, posez-moi toutes les questions que vous voulez, la crypto-family. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Là, c'est une conversation. Concrètement, on est en train de converser, d'accord ? On est en train de chiller. Chillons ensemble sur ce black market, red market. Les volumes, ils sont en train d'exploser, mon cher KNT. D'accord ? Ils sont en train d'exploser. Là, tu le vois ici. Ils sont carrément explosifs, mais à la vente. Et ça, c'est... Regarde, on a perdu 10% le 21 janvier, 3% le 22. On a repris 3%, donc on va dire qu'on est flat. Et on repère 1% aujourd'hui. Avec un petit retracement de Fibonacci, et en plus, je te fais, allez, la petite bande de Bollinger, d'accord ? Eh bien, si on devait revoir un fameux 60 000 dollars, je pense sincèrement qu'on a deux options. Et forcément, c'est facile pour moi de te dire, oui, voilà, on a deux options, sincèrement, ça descend. Mais on a vraiment deux options. C'est soit les fondamentaux, on se dit, ok, bon, la Fed, ok, on a peut-être un peu trop effrayé tout le monde. Là, si on continue à cette allure-là, les entreprises vont devoir fermer les portes. Et donc, il y aura plus de chômage. Et bien sûr, vous vous en doutez, l'objectif de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, donc de la BCE et même de la Banque Centrale, la BOC, la Banque Centrale Chinoise, c'est le chômage. Le reste, ils n'en ont rien à taper. Chômage plus inflation. Le reste, vraiment, ça ne les préoccupe pas du tout. Donc, si on a, voilà, si on a ces institutions qui commencent à se dire, ok, on a peut-être tapé trop fort, trop vite, trop loin. Et donc, les entreprises qui arrêtent d'emprunter à cause des taux d'intérêt qui montent, etc., etc. Et bien là, forcément, tu vas commencer à avoir un rebond. Si tu as un rebond, et si tu as un rebond sur les actions, parce que là, actuellement, ça, le problème, c'est qu'on est totalement corrélé. Je reviens là-dessus. On est complètement corrélé entre cet écran-là et cet écran-là. Enfin, en gros, entre les cryptos et les actions, on est complètement corrélé. Et si on a un rebond, bien sûr, sur les actions, on aura un méga rebond sur les cryptos. Parce qu'encore une fois, la volatilité des crypto-monnaies est beaucoup plus puissante que celle des actions. Quand tu regardes les actions sur un mois, en moyenne, tu peux dire que tu fais du moins 10%. Tesla qui prend 0,5%. Voilà, tu as quelques secteurs. Le secteur de la finance, là, qui fait des plus 10%. Le secteur de l'énergie qui fait plus 15% sur un mois. Mais quand tu regardes sur une semaine, tu vois que cette performance, elle s'efface rapidement. Et ça, c'est le problème. Mais la performance, regarde sur une semaine, voilà, on a tout, là, le secteur de la finance qui fait des moins 13%, etc. Voilà, si je regarde sur un jour, c'est pareil. On fait des moins 2, moins 3%, encore une fois, pour un marché peu volatile, contrairement au marché des crypto-monnaies. Donc, effectivement, à quoi s'attendre pour la montée du BTC ? Il nous faut des fondamentaux. Il faut qu'on arrête de taper sur les crypto-monnaies. Merde ! Je continue de vous lire. « Penses-tu qu'un play-to-earn peut être une bonne valeur refuge une fois trouvé le bottom ? » Alors, là, toi, tu as choisi l'endroit le plus risqué. Parce que le problème du play-to-earn, c'est que c'est de la hype. Où est-ce qu'il est, Accès Infinity ? Il est là, Access. Wow ! Il était à plus de 120$, je crois, le Access. Il était même allé chercher... Attends, je ne vais pas te dire de conneries. Access étant, bien sûr, un play-to-earn. On était allé chercher les 170$ pour ce qui était d'Accès Infinity. Et on a fait jusqu'à moins 73%. En soi, quand on commence à faire des moins 80% sur les altcoins, moi, j'ai toujours préféré acheter le dip parce que... Souvent, j'ai été très bien récompensé en achetant le dip. Par contre, le play-to-earn, c'est un endroit hypé, un peu comme les NFT. Sauf que si la hype prend comme la hype des NFT, effectivement, là, tu es au début de quelque chose de magnifique, de magistral. C'est-à-dire que si tu arrives sur un play-to-earn, genre Axie Infinity, mana, là, je te prends mana. Là, je suis sur les futures. Est-ce qu'on n'a pas un mana ? Oui, voilà. Si je te prends mana ou des trucs comme ça, eh ben... Alors, attends, d'ailleurs, je vais regarder vite fait ça aux traces de combien, mana. 66%. Voilà, ça fait chier. Concrètement, c'est chiant. Bon, si tu as des cryptos comme ça, genre, dernièrement hypés, qui prennent de la valeur, là, on l'a vu, hein. D'accord, là, oh, ça a été spectacle, ici, 21 octobre, Facebook qui devient méta, et pouf, plus 750% en un mois. Voilà, genre, fois 8, fois 9, fois 10 en un mois, et c'est arrivé plus d'une fois sur le métaverse, le play-to-earn. Donc, le truc, c'est que arriver sur un secteur si jeune, enfin, ouais, si jeune, sans être dans le socle, le socle, bien sûr, c'est Apple, le socle, c'est méta en soi, le socle, c'est quoi d'autre ? Microsoft, c'est Nvidia qui est juste là, d'accord ? Tu peux investir sur le métaverse, sur le play-to-earn, entre guillemets, mais passe par, passe par directement par les sociétés qui vont créer ces cryptos, enfin, qui vont créer ce domaine. Passe pas par des Axie Infinity ou quoi, en tout cas, peut-être pas maintenant. Tu peux, encore une fois, en DCA, etc., faire attention, mettre une petite pièce par-ci, par-là, mais très, 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 très risqué de se dire que ça va être une valeur refuge. En valeur refuge, tu vas avoir les obligations, d'accord ? Je sais pas si tu t'y connais, mais bref, tu vas avoir les obligations. Tu vas avoir des secteurs décorrélés, genre par exemple la finance, je sais pas moi, l'énergie, la consommation, d'accord, etc., des secteurs vraiment décorrélés. Ça, ça va être, si tu veux, des valeurs refuge. Mais si t'es play-to-earn, 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 tu vas pas du tout être en valeur refuge, et donc tu seras exposé à une très, 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 très forte volatilité. J'espère avoir répondu à ta question, Mr. X. So, man, c'est tout sauf un beer market, là. Bah, alors là, je sais pas, tu peux, tu peux, enfin, chacun son truc, hein. Enfin, pour l'instant, on est dans une méga correction de l'espace, on va pas se mentir. On a des gens qui se font liquider tous les 3-4 matins, d'accord ? Tous les 4 matins, même, je dirais. Mais, effectivement, dire qu'on n'est pas, enfin, dire de manière catégorique que nous ne sommes pas en beer market, c'est pas évident. Sachant qu'encore une fois, je te reviens sur ce que je disais il y a 10 secondes, enfin, il y a 10 secondes, il y a 5 minutes, maintenant, par rapport au fait de regarder dans le passé ce qui s'est passé avec le Bitcoin et ces fameuses crises tous les 3 ans, tous les 4 ans. Si nous sommes, et je mets ainsi, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je pense qu'on a plus de chances d'être en beer market maintenant qu'en été ? C'est qu'en été, nous n'avions pas, attends, je vais essayer d'être sur la même échelle de temps, nous n'avions pas le SP500, nous n'avions pas le Nasdaq, nous n'avions pas Tesla, nous n'avions pas Amazon, Facebook, toutes les actions qui étaient en train de manger, d'accord ? On avait juste les cryptos, et là, on était décorrélé. Le problème, c'est que derrière, on a eu le SP500, là, je vais prendre Apple, regarde, Apple durant l'été, c'est monté, c'est full monté. Hop, là, je te prends la crise, d'accord, la crise crypto, hop, et là, on avait pris plus 30% sur Apple, par exemple. Je ne prends que l'exemple d'Apple parce que je ne vais pas tout faire. alors que, alors qu'à la même période, pour ce qui était des actions, des cryptos, pardon, on a fait l'inverse, on a fait au moins 55%. Après, derrière, bien sûr, on a repris, donc, voilà. Pas évident, pas évident parce que, cette fois-ci, on a les actions qui suivent en plus du, des cryptos. On a les actions qui suivent la baisse en même temps que les cryptos, et c'est pourquoi, là, je me dis, peut-être que la corrélation va nous emmener dans un beer market, même si les fondamentaux n'ont pas changé, bien sûr. Ok, Quentin, donc, ok, tu t'appelles Quentin, c'est parce que je m'appelle Quentin. Cool, Quentin, ravi de t'en rencontrer. Un beer market, à notre époque, ça peut durer combien de temps pour toi ? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très, très bonne question. Je me suis penché, je ne me suis pas penché, mais en tout cas, j'ai réfléchi à cette question longtemps, longtemps, genre, vraiment longtemps. Je me suis demandé plusieurs fois, mais ok, si nous sommes en beer market, ça dure combien de temps, que faire, comment, machin, truc. Eh bien, encore une fois, je vais revenir sur le passé. Moi, je pense que si on a un beer market, là, je vais te donner ma fourchette, je ne vais pas te faire durer le suspense, d'accord ? Si on a un beer market, je pense que la durée sera de deux ans. Et là, je te le sors un peu de mon chapeau, je t'ai grossi le trait. Pourquoi deux ans ? Pourquoi pas quatre ? Pourquoi pas sept ? Pourquoi pas douze ? Pourquoi pas six mois ? Pourquoi pas machin ? Parce que, là, je vais reprendre les crises. Là, je te reprends encore une fois ce fameux indicateur qui nous avait indiqué, par exemple, la bulle technologique, d'accord ? Ensuite, ici, on a eu les subprimes, boom, explosion. Et là, actuellement, on est au plus haut. Pourquoi deux ans ? Tout simplement parce qu'une crise, vraiment une crise, d'accord ? Tu prends une crise économique, genre les subprimes, genre 2000, ça dure deux ans avant de commencer à reprendre des couleurs. Mais entre-temps, on aura perdu plein de sociétés qui auront fait faillite, etc. Mais, on a un contexte très particulier, on a le Covid. On a ce fucking Covid qui nous prend la tête depuis un certain temps. Eh bien, le Covid, ça fait maintenant, on va dire, 2019, allez, décembre 2019. On a passé décembre 2020, décembre 2021. Donc, ça va faire, on enchaîne la troisième année de Covid, là. Et je pense que pour trouver un médicament, et là, je ne parle pas d'un vaccin, parce que les vaccins, c'est une chose, les médicaments, on s'en est une autre, d'accord ? Le vaccin, c'est préventif. Le médicament, c'est curatif, d'accord ? Genre le vaccin, c'est tu tombes malade, non, tu tombes malade, tant pis pour toi, on ne peut pas te vacciner. Alors que les médicaments, c'est tu tombes malade, on te file le médicament et tu guéris. Et c'est ça qu'on attend, c'est le médicament. Et pour trouver le médicament avec notre technologie, nos avancées, l'époque, le machin, le truc, je pense que ça peut encore prendre une année à deux ans. Ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite, en fonction des contextes, voilà, si jamais il y a une guerre qui se déclare en Ukraine, contre la Russie, avec les Etats-Unis, la Chine, le Japon, je ne sais pas qui qui rentre en guerre, là, voilà, bon, ben là, là, on ne parle plus d'économie, on te file un gun et puis tu vas les combattre. Mais si jamais, on n'en est pas là, d'accord ? Mais si jamais on trouve un médicament, eh ben, soit on aura un médicament. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, l'économie va être en mode soupape de décompression, genre, on cumule, on a peur, on a, voilà, on est tous craintifs un peu, parce qu'on se dit, merde, ok, on a un nouveau variant tous les 4 matins, on a, on a les politiques, ben, les politiques des pays qui sont en train de se friter, parce qu'il y en a un qui monte le prix des énergies, d'accord, là, les énergies, on a un autre qui monte, ben, le prix, je ne sais pas, moi, bref, on a de tout et de n'importe quoi. On en a un autre, voilà, qui a du mal à exporter, comme la Chine, etc. Et ça, ça fait chier. Ça, ça ralentit l'économie. Alors que si on a un médicament, genre, tu peux y aller, mais vas-y, quoi, genre, soupape de décompression, l'économie repart. Et dans ces cas-là, on aura peut-être un beer market. Si jamais on entrait vraiment en full, full, full beer market, eh ben, on aurait un beer market qui durerait une année à deux ans, le temps qu'on ait le médicament, la petite gélule qui nous fait, ben, si tu veux, un peu comme dans Matrix, qui nous fait, voilà, on reprend la réalité, on reprend, on enlève les masques. Les enfants, ils peuvent aller à l'école tout le temps, pas une semaine sur deux. Les parents, ils peuvent aller travailler parce qu'ils n'ont plus à garder leurs enfants, d'accord ? Plein de trucs comme ça. Les divorces, ça va peut-être ralentir. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment tout qui est au ralenti avec le Covid, on le sait. Et le médicament serait, bien sûr, serait la formule miracle. Serait la formule miracle. Mine de rien, on a un Bitcoin qui est en train de remonter à 36 000 dollars. Ouais, 36 000 dollars. Je n'aurais pas cru être content un jour, en tout cas, pas ces derniers jours, être content que le Bitcoin repasse les 36 000 dollars. Genre, j'aurais... Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je ne sais pas vous, mais vraiment pas. Alors, Frankie qui me dit qu'il y a déjà des traitements. Alors, je ne sais pas si tu penses à la chloroquine ou à je ne sais quoi, mais voilà. Pour l'instant, les traitements, ce n'est pas... Tu vois, genre, on n'a rien d'officiel. C'est ça que je veux dire. Tu vois, tu n'as pas ton doliprane. Tu vois, le doliprane, c'est... Voilà, doliprane, tu as mal à la tête, tu prends le doliprane, boum, tu n'as plus de mal de tête. Voilà. C'est ça que je veux dire. Il y a l'ivermectine, un bon médoc que le professeur Raoul a recommandé, mais les lobbies ne l'en veulent pas. Alors, Karim, c'est très particulier. Je suis sûr là, juste parce que j'ai parlé de médicaments, etc. Je suis en train de me faire striker par YouTube. Il va y avoir une grosse mention covid-gouvernement.fr en bas de la vidéo, c'est certain. Ce n'est pas grave. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis plus recommandé là. Mais ce n'est pas grave. pour ce qui est des médocs et de Raoul, Raoul, Didier, bref, pour ce qui est de notre ami médecin français de Marseille qui nous parle de son médoc contre la maladie, eh bien, le truc, c'est que malheureusement, il y a des enjeux pour lui et pour d'autres. Tu vois, il y a un mec, je ne vais pas te refaire l'histoire, mais il y a un mec qui a quand même trouvé un moyen de vendre de faux médicaments, même des médicaments dangereux parce qu'il y avait des enfants qui étaient atteints d'autisme et que le Boug, il a fait une étude, voilà, comme ça. C'était un médecin, comme notre très cher médecin marseillais. Il a fait une étude et il a dit, il a dit en gros, ouais, voilà, le vaccin contre le tétanos et le vaccin contre le machin, eh bien, les deux réunis, ça fait que tu as un haut taux de autisme auprès des enfants et pendant longtemps, cette fausse news est restée ancrée, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a plein, plein, plein de parents, en même temps, je peux comprendre quand tu es un peu désespéré ou quoi, désemparé, quand tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe ? Il allait très bien, il ne va pas bien. Bref, il y a plein de parents qui le croient et donc, du coup, qui étaient derrière lui et malheureusement, eh bien, ils ingéraient des produits toxiques ou alors, à la limite, des placebos, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de dangereux, tant mieux pour les enfants, mais des fois, il y avait vraiment des choses dangereuses. Et le plus fou, c'est que derrière, ce mec a vendu un vaccin qui unissait les deux pour dire, voilà, t'inquiète, c'est bon, grâce à ça, il n'y aura plus d'autisme. Donc, est-ce que c'est le même débat ? Tu prends tous les complotistes, toutes les personnes qui seraient sceptiques et qui vont dire, ok, en fin de compte, en fin de compte, voilà, c'est de la merde, le nouveau variant, le nouveau machin, ça n'existe même pas, moi, je n'y crois pas, on nous fait porter des masques pour rien, le télétravail, c'est pour rien, les gens, ils sont en réanimation, c'est du fake, c'est parce qu'ils sont vieux, etc. Eh bien, il y a des gens qui vont croire vraiment très fortement dans cette idéologie parce que c'est plus simple que de croire en la réalité, parfois, d'accord, parfois les mensonges sont beaucoup plus agréables que la réalité, et donc du coup, tu vois, le mec qui va arriver avec son médoc, il va dire, ouais, t'inquiète, machin, mais tu ne sais pas, ça se trouve, il va dire, ouais, t'inquiète, j'ai trouvé une nouvelle formule, hop, on mélange les deux et c'est bon, t'es guéri, alors qu'en vrai, c'est peut-être pas vrai, quoi, moi, j'ai du mal à, en fait, c'est simple, moi, je crois, je m'en fous que ce soit un lobby qui pèse 100 milliards ou un pleu-peu dans son jardin qui trouve, qui trouve hasardeusement le médoc, d'accord, j'en ai rien à taper, moi, je crois simplement au fait qu'il y a un mec qui tombe à là, d'accord, et qui prenne le médoc et qui guérisse, le reste, j'en ai rien à taper, pour moi, c'est, voilà, après, c'est bien sûr, c'est chacun, tu vois, c'est chacun son, c'est chacun sa vision des choses, on a le droit, bien sûr, d'avoir sa vision des choses, mon aim, t'étais pas obligé de retirer ton, t'étais pas obligé de retirer ton commentaire, t'inquiète, j'ai vu, je sais que dès que tu dis le mot complot, t'es en mode, ah, enculé, il est anti-complotiste, ah, le salaud, lui, il est pro machin, pro truc, alors que pas du tout, non, je suis quelqu'un de très objectif, vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'en ai concrètement rien à taper, c'est chacun son point de vue, je réunis juste des points de vue et on échange, encore une fois, dans les commentaires, faites-vous plaisir, échanger, euh, donc, l'ivermectine, on en a parlé, t'en penses quoi du métaverse sur le long terme, moi je pense qu'il faut attendre que les grosses entreprises licences sortent des gros jeux d'ici six mois, ouais, en gros, Quentin, je suis carrément, pour ce qui est du métaverse, genre, pour moi, Axie Infinity, encore une fois, c'est pas métaverse du tout, il y a plein de, voilà, les gens confondent, mais c'est pas grave, c'est pas grave, juste, pour ce qui est du métaverse, t'as carrément raison, genre, lorsqu'on aura des sociétés qui vont créer, genre Ubisoft, tu vois, ou même des trucs indépendants, on s'en fout, c'est pas l'important, mais lorsqu'on aura vraiment plein d'entreprises qui vont sortir leur métaverse comme Mana, Sandbox, etc., et qui seront accessibles, j'insiste sur l'accessibilité, genre vraiment, j'articule comme un demeuré pour dire le mot accessible, mais j'insiste dessus parce que les NFT sont plus chères qu'une PS5, une télé et une connexion internet, haute, haut débit réunie, donc voilà, voilà, je dis juste que lorsque ce sera accessible, donc sûrement que les NFT se seront démocratisés un petit peu, et bien là, je pense que ce sera vraiment un truc de dingue, genre vraiment dingue, c'est-à-dire qu'il y aura des gens, je pense qu'ils vont vraiment, pas spécialement travailler, mais qu'ils vont kiffer jouer à des jeux vidéo, comme de nos jours, tu vois, ils vont kiffer jouer à des jeux vidéo, et comme ils seront rémunérés pour ça, un petit peu, peut-être un petit peu, peut-être beaucoup, j'en sais rien, d'accord, mais comme ils seront rémunérés pour ça, ils vont, mais, casser la baraque, imagine-toi, genre Fortnite, même si t'es mauvais, même si t'es nul, éclaté, t'es pas du tout dans les meilleurs, mais tu joues à Fortnite, tu fais des kills, tu montres dans ton truc, tu reçois un petit peu de crypto par-ci, par-là, c'est le feu, ça devient le feu, et en plus de ça, si t'as les skins qui sont en NFT, que tu peux échanger d'un marché à un autre, là, c'est la dinguerie, salut à toi Karim Trader, bonsoir tout le monde, oui, encore une fois, bonsoir la crypto family, il est quelle heure, ouh, il est déjà 21h, je vais me coucher dans 5 minutes moi, je déconne, mais, salut, 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 Inch'Allah, ça va aller, Inch'Allah, il n'y a que des Karim ici, ça devait être un prénom d'époque, je ne sais pas vous avez quel âge, mais à une époque, il y a dû y avoir, voilà les Karim, alors, depuis un versement de tendance du mois novembre, je me frotte les mains car je sens les coups de fusil se profiler, Karim, toi tu fais partie des gens, tu nous dégoûtes, c'est pas contre toi, mais tu nous dégoûtes, genre en mode, ouais, moi je suis liquide les gars, genre tirez-vous dessus et tout, j'attends, et bam, je vais shooter, je vais me mettre bien, et tant mieux, en vrai si tu es liquide, ou en tout cas si, voilà, peu importe comment, mais si tu es sorti du marché à 42 000 par exemple, ou même à 50k, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, et je suis très content, encore une fois, aucune jalousie, rien du tout, je suis très 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 content à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit, voilà, je suis en bénéfice, surtout, surtout maintenant, là vous êtes mon rayon de soleil, mes amis, en tout cas, sans être en bénéfice, qui ne sont pas en perte, et ça c'est beaucoup plus dur, stock market, BTC, 36 000 dollars, ça se tape, ça se tape très 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 dur, ça close quand, Wall Street, ça close dans 5 minutes je crois, ou dans 1h et 5 minutes, je ne sais plus, on a quoi, Google, moins 2%, Apple, moins 3%, Microsoft, moins 2,5%, Tesla, moins 6%, Tesla, c'est une crypto, c'est tellement volatile Tesla, Amazon, moins 2%, après on a des trucs, genre Shopify, plus 3,5%, ils devraient avoir sorti leurs résultats, Shopify, je pense, cool, 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 hop, un vrai metaverse avec casque VR, parce que pour moi, c'est ça en metaverse, c'est ça, je suis d'accord quand, genre, pour moi, si tu n'as pas, si tu n'as pas de casque, tu n'es pas en metaverse, tu es juste, tu es juste en jeu vidéo, ou alors, en metaverse, pour moi, c'est genre des jeux, où il y a une économie réelle, genre Dofus, World of Warcraft, ce sont des jeux, type metaverse, Second Life, metaverse, même Abotel, dans un délire, metaverse, mais, bien sûr, en fait, tu vois, tous les jeux, où tu avais ces histoires, à l'ancienne, de gens qui geekaient tellement, qu'ils étaient dans les jeux vidéo, plutôt dans la vraie vie, metaverse, ça représente ça, à peu près le metaverse, pour moi, après, le casque VR, et tout, c'est le petit plus, le petit plus, de la technologie, de nos jours, alors, on est des anciens, yes, salut, de la Guadeloupe, shiny, ou ad hoc, salut, salut, de la Guadeloupe, salut à tout le monde, les Africains, les Français, les Européens, les Américains, les Antarctiqués, je ne suis pas sûr, que ce soit un continent, mais je n'en ai rien à taper, tu vois, genre, ça fait une heure, qu'on est en live, je suis un peu claqué, bref, bonjour à tout le monde, bonsoir, j'ai perdu plein d'oseilles, avant de commencer à en gagner, moi, j'ai perdu plein d'oseilles, point, sur le Nasdaq, on s'est pris moins 300 points, c'est énorme, ça fait moins 1200 ticks, je ne sais pas ce que c'est que les ticks, je ne suis pas assez calé, je ne suis pas assez calé sur les options, ou un truc comme ça, sur les futurs, Dofus, très très bon jeu, putain, très bon jeu, il y a des fois, genre, justement, quand c'est comme ça, le marché, j'ai envie de me plonger dans un jeu, et de dire, c'est bon, laissez-moi dans mon métaverse, démerdez-vous, démerdez-vous sans moi, ouais, et on a même, ce qui est ouf, c'est qu'on commence même à avoir, genre, des gros influenceurs, même si on me dit, ouais, lui, il a vendu, pour faire Panic Cell, et tout, peut-être, le mec, il a 2 millions d'abonnés, en soi, je pense qu'il a quand même de l'impact, d'accord, sur le marché, mais, c'est pas parce qu'il y a un mec qui vend, qu'on a, qu'on a forcément une baisse, d'accord, genre, je pense que le mec a vendu, parce que justement, il est en train de se dire, merde, là, ça baisse vraiment sale, donc, en soi, il a peut-être eu raison, il a vendu il y a 2 jours, ce mec, je sais pas si vous connaissez, Meet Kevin, moi, je le kiffe, il est en live tout le temps, et tout, c'est, genre, quand t'as pas une news, tu sais pas ce qu'il se passe, tu vas sur sa chaîne YouTube, et t'as ta réponse, direct, le mec est vraiment pro, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, et bref, donc, il a décidé de vendre, et ouais, c'est assez terrible, parce que, c'était le premier à bail tous les deep, sauf que là, voilà, sauf que là, voilà, 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 bon, il se passe quoi sur Bloomberg, là, moi, je veux les news, hop, attendez, je veux voir les news, god damn, donnez-moi de la grosse news, grosse news, là, alors, les actions réduisent de moitié, les pertes, à mesure que les volumes explosent, comme je l'ai dit, même sur les bitcoins, les volumes, ils sont en train d'exploser, la FDA s'apprête à mettre fin à l'utilisation de traitements inefficaces contre l'oxyde, je ne sais pas ce que c'est du tout l'oxyde, l'Allemagne ferme à nier les armes de l'Ukraine alors que c'est, que les alliés l'euro 8, ouais, ce qui se passe en Ukraine, là, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe en Ukraine, les gars, Allemagne, Ukraine, Russie, Etats-Unis, mais c'est, mais les gars, on est au bord d'une putain de 3ème guerre mondiale, et désolé pour les grossièretés, mais s'il y a des fusils, enfin, s'il y a des avions de chasse qui survolent l'Ukraine, je suis désolé, les gros mots, on va y en avoir, damn, politique, et franchement, renseignez-vous un petit peu, là, je ne vais peut-être pas faire le tour, je n'ai pas envie de vous saper le moral et tout, mais concrètement, god damn, god damn, 3ème guerre mondiale, et en plus, on a tout pour, genre, l'économie qui ralentit, le gaz qui explose, les énergies qui sont en train d'exploser, bref, on a tout pour faire, une bonne, 3ème guerre mondiale des familles, sauf que là, la Chine, je pense qu'elle ne va pas du tout plaisanter, prévoit des milliers de suppressions d'emplois, ben voilà, super, plus de chômage, Apple cool, et un dollar plus fait, peut-être, le sauveur dont elle a besoin, ok, Bloomberg, Market Close, on va aller sur Bloomberg un peu, allez, allez, je vais chiller un petit peu le son, là, sur Bloomberg, et il faut rentabiliser l'abonnement, là, mettez-moi des likes, ouais, même les, même les, les obligations du gouvernement sont, sont en baisse, hein, Poutine veut annexer une partie de l'Ukraine, ben oui, c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont, ah ok, ok, ça ferme dans une heure, et 30 minutes, et dans une heure, ça ferme dans une heure, le S&P 500 à moins 2%, le Nasdaq à moins 1,7%, c'est qu'il y a pas de l'Ukraine, c'est qu'il y a pas de l'Ukraine, qui est en train de venir dans ce marché, il parle trop vite pour moi, il parle trop vite pour moi, c'est juste 38, 39% des membres, qui sont en train de baisser, 38, 39%, Nasdaq est en train de baisser, de, quoi, une 13ème, euh, une 13ème, ça se voit qu'il est tard, ouh, petit BTC, s'il te plaît, oui, continue, continue, demain, je me réveille, Bitcoin à 42 000 dollars, moi je vous le dis, demain on se réveille, Bitcoin à 42 000 dollars, hop, je vais juste le mettre en fond, de toute façon, je me suis déjà fait striker à tous les coups, par YouTube, parce que j'ai parlé de la dédicapie, dernière maladie en vogue, donc on s'en fout, je vais juste couper le son, voilà, alors, l'avantage des cryptos, c'est que ça redistribue les chances, et tout le monde peut en profiter, les riches, les pauvres, et ceux qui sont au milieu, c'est vrai que, très 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 belle répartition des richesses, dans le monde des crypto monnaies, très 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 belle répartition, euh, répartition des richesses, il faut de l'eau, c'est du jamais vu, ça c'est vrai que c'est du jamais vu, à ce niveau là, salut Zvick, Jigo, salut, ciao ciao, Quentin, moi aussi, je vais peut-être pas tarder un moment à manger, si jamais on fait des vidéos, ne mangez jamais avant une vidéo, vous allez faire que de rôter, et tout, c'est, alors, si tu observes sur le whale alert, tu constateras que tous les whales sont en train d'envoyer leurs 2000 bitcoins sur Binance, alors je sais pas ce que t'entends par 2000 bitcoins sur Binance, mon ami, euh, mais en gros, alors attends, j'essaie de comprendre, parce que, personnellement, euh, moi je suis une whale, j'achète mes BTC, et je les fais sortir de Binance, Karim, j'espère, j'espère pour toi que t'es persuadé, mais que t'as pas une position short, t'as le droit d'être persuadé, mais, encore une fois, c'est, genre, on sait pas, tu vois, on sait pas du tout ce qui peut se passer, oh là là, Netflix, moins 5,6%, Etsy, Etsy, pardon, moins 1,5%, Kohl's, plus 32%, Kohl's, c'est la marque de bière, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la marque de bière, ça, si j'ai pas de conneries, mais, euh, oui, non mais t'as le droit d'être, d'être convaincu, d'être persuadé, mon ami, mais encore une fois, évite de prendre des leviers, au moins pour nous, tu vois, genre, pense à la communauté, pense à ton wallet, mais pense aussi à la communauté, pourquoi est-ce que je dis ça, parce que regarde, regarde, à l'heure où on parle, là, ce matin, voilà, regarde, ce matin, j'avais fait la vidéo des liquidations, et j'en étais sûr, j'ai dit, prenez pas de levier, pourquoi, parce que les gens, se font full, full, full liquider, ils se disent, c'est bon, ça va continuer de descendre, et du coup, ils descendent, et du coup, ils prennent des positions short, et ça monte, et d'autres qui disent, et d'autres qui disent, ouais, euh, je vais prendre des longs, et du coup, ça descend, mais arrêtez avec vos leviers, là, vous nous faites baisser le cours, et en plus de ça, vous faites liquider, je prends des shorts, que sur le marché des futurs, dans les cryptos, je suis toujours en cash, t'as raison, t'as raison, prendre des shorts, sur les actions, au moins, t'auras toujours moins de volatilité, moins de crise cardiaque, que sur le marché des cryptos, ça, c'est une certitude, value versus growth, Berkshire Hathaway versus ARK Innovation, en soi, ils se retrouvent à faire le même rendu, et ARK Innovation, par contre, ils avaient fait vraiment une très, très belle performance, pour ceux qui ne connaissent pas ARK Innovation, bien sûr, avec Cathie Wood, Cathie Wood, qui est celle qui nous met en avant, enfin, qui est le hedge fund, avant Ray Dalio, qui nous a mis en avant, bien sûr, Tesla, et Bitcoin, et bien sûr, les actions même, les actions même, type GameStop, type AMC, etc, etc, donc ça, c'est hyper intéressant, Breaking News, Sharply But Of Laws, ok, super, très content, je prends des shorts, les gars, c'est à ce moment, que les richesses se font, Shine, exactement, exactement, c'est pendant les crises, que les plus grandes richesses, se font, le truc, c'est que pendant la crise, c'est bien d'avoir du cash, ou tout du moins, de ne pas vendre, regardez, vous ne voulez pas perdre, vous gardez vos cryptos, et vous faites des shorts en levier, comme cela, votre spot descend, mais vous faites l'argent en short, pour payer l'ip et vos pertes, alors en gros, toi, tu es en train de dire, vous ne voulez pas vendre vos cryptos, vous ne voulez pas vendre vos cryptos, mais vous prenez des leviers, ce qui n'est pas forcément évident, oui, je suis assez d'accord, c'est vrai que, prendre des leviers, quand tu ne vends pas ta propre crypto, ce n'est pas forcément évident, je vais fermer, ça, ce n'est pas important, 36 000 dollars, toujours pour le bitcoin, alors, Zwick Drop, j'ai swappé, depuis que ça chute, je vais t'expliquer, ma petite technique, elle est, elle est sereine, en fait, elle me permet de me, comment dire, de me projeter dans l'avenir, alors, je crois que je ne vais plus avoir de batterie, hop, excuse-moi, ouais, alors, je fais ça, ok, je disais, je ne sais pas si on me voit encore, normalement oui, normalement non, bon, ce n'est pas grave, tant pis, je disais, est-ce que j'ai swappé depuis la chute, en fait, je suis passé, si tu veux, j'ai passé pas mal de mes cryptos, en bitcoin, je vais remettre la caméra, maintenant que je parle, j'ai passé pas mal de mes cryptos, en bitcoin, hop, autorisé, on fait ça, voilà, excusez-moi, je reviens dans une petite seconde, l'image revient dans une seconde, hop, alors, est-ce qu'on est bon, normalement on est bon, voilà, super, ok, donc je disais, oui, j'ai swappé, mais j'ai swappé, pardon, en bitcoin, et essentiellement, yes, et essentiellement, en gros, je vais vendre, si tu veux, je vais vendre un jour, je vais vendre 1% par semaine, en gros, ça me permet de me dire, ok, si par exemple, alors, je sais que c'est un peu bizarre, ce que je vais te dire, mais si par exemple, pendant deux semaines de suite, ça descend, je vais récupérer le pourcentage, alors, attends, je vais me mettre sur ma calculette, parce que sinon, tu ne vas pas comprendre, je vais te parler chinois, disons que je vends, je ne sais pas moi, je vends pour 100 euros, semaine 1, parce que le marché, il baisse, et je revends 100 euros, semaine 2, parce que le marché, il continue de baisser, et bien, la semaine 3, je vais faire, je ne vais pas vendre, mais je vais racheter, en gros, je vais, je vais racheter le dip, et donc du coup, je vais racheter avec l'argent de la semaine 1, je ne sais pas si tu as compris, mais en gros, je me permets de créer, une trésorerie en fond de roulement, ce qu'on appelle une trésorerie en fond de roulement, c'est-à-dire que j'ai, je crée ma trésorerie simplement, en vendant, et dans le doute, où ça continue de baisser, au moins, je suis un peu liquide, tu vois, et donc du coup, je peux racheter à la semaine 3, et si, j'attends, donc là, on est semaine 3, d'accord, on est à la troisième semaine, je vais patienter, genre, là, on va arriver, donc ça va faire 4 semaines, tu vois, donc ça me laisse, ça me permet de me projeter dans le temps, ça fait 4 semaines, et si à la quatrième semaine, par exemple, je vois qu'il y a encore une baisse, et bien, je vais revendre, une nouvelle fois, en fait, je vais, je vais être in, si tu veux, je vais continuer d'être in, parce que du coup, vu que je vais vendre, et que je ne sais pas si ça va monter, si ça va descendre, si ça va faire des loopings, voilà, personne ne le sait jamais, d'accord, et je ne suis pas persuadé, ni convaincu, si jamais, bah, ça descend, au moins, je peux me permettre de racheter, et surtout d'être in, parce que si ça remonte, je serai présent, alors que si ça descend, je me dis, ok, j'ai passé trois semaines, donc comme je l'ai dit, hop, j'ai vendu la première semaine, j'ai revendu la deuxième semaine, ça a continué de baisser, et bien, là, je vais racheter, donc on se retrouve à trois semaines, donc il me reste 100 dollars, avec mes 100 dollars, je rachète, et si à la quatrième semaine, il ne se passe rien, bah, là, je prends une décision, c'est soit, par exemple, les 100 dollars restants, soit je les rachète, donc en gros, je redécide de racheter, donc je refais moins 100, parce que ça a baissé, et donc du coup, je recommence l'opération le mois suivant, en gros, je vendrai deux semaines sur quatre, ou une semaine sur deux, peu importe, mais en gros, ce principe, si tu veux, me permet de sortir un petit peu en DCA, d'alléger aussi ma psychologie, c'est très important, d'alléger la psychologie, d'alléger le fardeau, Bitcoin, excusez-moi, je tape des mains, mais Bitcoin qui repasse, c'est 36 200, continue mon ami, donc, ça me permet de, voilà, de jouer un peu avec ma propre psychologie, et de pas me dire, ok, je vais tout vendre, et en fin de compte, ok, je vais tout racheter, et là, je fais ce qu'il ne faudrait surtout, surtout pas faire, Atom, bien sûr, Karim qui nous dit, Atom qui tient le coup, avec plus 10%, ouais, bah Atom, il fait mieux que le Bitcoin, sur une semaine, Atom, c'est pas la crypto qui était en train de performer, de fou là, si si, elle est juste derrière Shiba, ouais, c'est bien ça, Atom fait mieux que BTC, sur une semaine, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que je suis, si ce n'est que je suis vachement étonné, que ça fasse mieux, Luna, ah oui, mais d'accord, mais c'est parce que là, il doit y avoir un, ok, ok, j'ai compris, Luna, moins 1,5% sur une semaine, Shiba Inu, 4,021, 4,021, allez, on retourne du côté de Bloomberg, et qu'est-ce qui se passe, voilà, ce que je vous disais, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Fed, bon, alors je sais que c'est du, c'est un peu du mainstream, encore que Bloomberg, ils sont sérieux, c'est pas non plus, voilà, c'est Bloomberg, mais c'est vrai que, ce qui se passe là en Russie, ouf, c'est quoi cet index, index russe, moins 24%, en 3 mois, c'est rare, c'est rare, rare, oulala, Bloomberg, mon ami, Bloomberg, on va regarder les news, ça brûle les yeux ce truc, un milliardaire de Hong Kong, perd la moitié de sa fortune, wow, je suis bien curieux de voir ça, les traders se précipitent, ah oui zut, j'étais censé le mettre à charger, mais j'ai fait une feinte, et je l'ai pas fait, hop, allez, c'est bon, pas de soucis, big drop, encore une fois, si vous avez des questions, on est dans un délire, genre, ah ma, ah, tranquille, tu peux m'écouter en dormant, en mangeant, tu peux ne pas m'écouter, fais ce que tu veux mon ami, mais quoi qu'il arrive, si tu veux me poser des questions, tout ce qui te passe par la tête, ou même discuter simplement, avec d'autres membres de la crypto family, ni fais-toi plaisir, parce que là, je suis dans un délire, genre vraiment chill, 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 il n'y a pas de, voilà, pas de prise de tête avec moi, tu connais, la fortune de la présidente Chulamyou, diminue à 2,6 milliards, ouais, mais c'est parce que, oui, voilà, c'est parce qu'elle a des actions, attends, je ne sais même pas, imagine-toi Elon Musk, il a dû perdre combien, lui, c'est des 20, c'est des 30 milliards, c'est des milliards par jour, qui perd le mec, c'est des milliards par jour, donc, en fin de compte, voilà, c'est ça, c'est que si tu veux devenir millionnaire, eh ben, tu es obligé de passer par là, parce qu'au bout d'un moment, tu auras la psychologie, à un moment ou un autre, si tu es millionnaire, c'est que tu te retrouves avec des millions, tu vois, genre 1 million, 2 millions, 10 millions, je n'en sais rien, mais il faut réussir à les garder, parce que c'est bien de les faire, mais ensuite, il faut réussir à les garder, tu vois, après, on se fait plaisir, bien sûr, mais, voilà, la Holdings, Uabao, a chuté de 67%, après que la société, de parfum, révélait que la présidente, a fait l'objet d'une enquête, pour violation présumée, de la discipline, bon, après, par contre, voilà, moi, quand je prends les news, qui viennent de Chinon, on ne sait pas trop, les news qui viennent de Chinon, voilà, c'est George Orwell, 1984, le truc, pourquoi tu veux mon numéro de téléphone, Zvigdrop, c'est quoi le délire, tu veux qu'on s'appelle, tu veux, tu es en mode téléphone rose, ou quoi, c'est gentil, un comité de surveillance de Liyang, une ville de la province chinoise, qui est également le directeur général, et contrôle 71% de l'entreprise, n'a fourni aucun détail sur les violations, et a ajouté que les opérations commerciales restent normales, après, en même temps, quand c'est la Chine qui te tape dessus, tu peux rien dire, si ce n'est à Maine, quand tu es chinois, et que tu te fais taper dessus par la Chine, ceux qui ont acheté du Bitcoin au plus haut, 66 000, doivent pleurer les pauvres, moi je crois que j'ai acheté, en vrai, j'ai acheté un peu partout, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des ronds, j'ai fait des ronds, mais en gros, j'ai acheté entre 32 000, non, 28 000 plutôt, voilà, entre 28 000, et, et je perds mes mots, et 63 000, j'ai acheté entre 28 000 et 63 000, en gros, j'ai un bon gros prix, à 44 000, je pense quand même, donc là, autant te dire que je ne suis pas du tout, dans le positif, allez, il traduit en français, parce que là, j'ai le cerveau un peu en compote, les petits géants chinois, sont sa dernière arme, guerre technologique, et qu'est-ce qu'il a, le marché des NFT, il faut que tu me, quand tu poses des questions, il faut mettre sujet, verbe, complément, s'il te plaît, parce que sinon, je ne comprends pas, alors, tac, 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 des tueurs, ils investissent partout, jusqu'aux Etats-Unis, et franchement, en faisant ça, même, ils donnent de l'argent, et en contrepartie, ils prennent des territoires, Crypto Matrix, acheter un Bitcoin à 60 000, mais le truc, c'est que, moi, j'adore, genre, tous ces YouTubers, tu vois, plus de 50K, 100K, et tout, j'aime trop les suivre, surtout quand je bouffe, et tout, quand je bouffe, ben, quand je bouffe, j'aime bien regarder leurs vidéos, et ce que j'adore, enfin, ce que j'adore chez eux, c'est que, voilà, ils sont très pointus, etc., ils te font un petit sujet, tous les jours, donc, voilà, t'as de l'actu, mais par contre, ce que je, vraiment, mais genre, vraiment, ça me choppe comme ça, c'est que, j'ai l'impression, que, ils prennent des positions, au pire moment, et qu'en plus, les positions qu'ils prennent, au pire moment, ce sont de grosses, grosses, grosses positions, donc, pourquoi est-ce qu'ils prennent, de grosses positions, au pire moment, peut-être par FOMO, psychologie humaine, en plus de ça, avec la montée des statistiques, sur YouTube, et tout, je peux comprendre, même moi, tu vois, je t'avais fait un challenge, shitcoin, bon, je l'ai mis en stand-by, tu t'en doutes, commencer à mettre des 50$, par-ci, par-là, sur des shitcoins, c'est hyper risquette, d'accord, mais, ce qui me font encore plus les glandes, et bien, c'est que, je ne vais pas dire qu'ils préconisent, mais ils utilisent des leviers, je ne sais pas si c'est Crypto Futur, ou Crypto Matrix, qui est dans un délire challenge, ou out to 100k, mais, à un moment, il avait des leviers, mais tellement, tellement de leviers, en plus de ça, tu payes, tu payes en permanence, quand tu détiens un levier, tu payes des frais, pour détenir ton levier, et au bout d'un moment, tu arrives à expiration, ça dépend de la durée de ton levier, mais, ils payent, enfin, bref, ils prennent des leviers, et j'ai l'impression que leur commu, parce qu'après, je vais voir sur Twitter, sur YouTube, et la commu prend des leviers, et je me dis, merde, mais pourquoi la commu prend des leviers, ok, que le YouTuber, il le fasse, l'influenceur, peut-être que lui, il peut se permettre d'acheter un Bitcoin, à 100 000 dollars, même s'il le faut, et puis, c'est pas grave, tu vois, même si ça fait 70%, ça met un coup au moral, mais il peut peut-être se le permettre, alors que la communauté, je suis pas sûr, qu'ils peuvent se permettre, d'assumer le rythme, d'un mec qui a 100 000 abonnés, tu vois, donc ça, il faut faire très attention, c'est pour ça que, ouais, les leviers, moi je suis pas fan du tout, et que je suis tout le temps, en train de dire, DCA, DCA, même fais des pauses dans ton DCA, si tu peux pas, etc, parce qu'au bout d'un moment, acheter le dip, acheter le dip, acheter le dip, bah t'as plus de dip, enfin si, t'as toujours des dip, mais t'as plus d'argent, voilà, NFT, crise ou pas, sujet, verbe, complément, toujours pas, mais en tout cas, en tout cas, il n'y a pas de crise là, pour les NFT, bien au contraire, t'as des Neymar et tout, qui sont en train d'acheter des NFT, à 3 millions de dollars, et tout, donc non, pour l'instant, il n'y a pas de crise, au contraire, les NFT, c'est l'art numérique, donc l'art, ça a été une valeur refuge, donc tu vois, t'achètes un tableau, de grand maître, je sais pas moi, à 1 million de dollars, c'est pour le transmettre, en patrimoine, à ton, à tes, ta progéniture, sans payer de taxes, et derrière, voilà, si le gars, il veut le revendre, 10 millions de dollars, pour faire la même chose derrière, et bah, c'est parfait, ça sert à ça l'art, à la base, enfin, ça sert pas à ça, mais, c'est devenu, c'est devenu ça, enfin tu vois, le marché de l'art, est devenu un marché, pas spéculatif, mais un marché de valeur refuge, et de transmission de patrimoine, donc après, les NFT, si t'as envie de transmettre du patrimoine, vas-y, mais si t'as pas de patrimoine à transmettre, et que t'achètes des, des axes, je suis pas sûr que ça vaille le coup, quasiment tous les influenceurs en crypto, gagnent plus d'argent avec les référencements, qu'avec les crypto hacheurs, par exemple, quand tu dis référencement, tu parles, genre, déplacement de produits, c'est ça que tu veux dire, si c'est ça, moi j'ai pas fait, enfin, j'en ai fait un, je crois, ce mois-ci, je n'ai pas voulu en faire d'autres, parce que, je vois, ça me fatigue, ils me fatiguent, ces mecs-là, avec l'eau, hi, c'est là, bref, non, moi, enfin, les placements de produits, après, j'avoue que c'est efficace, c'est-à-dire que là, vu comme le marché, il baisse, en vrai, tu vois, je devrais tellement faire des placements de produits, pour au moins me refaire, mais le problème, c'est que, bah, ça refait pas forcément la communauté, donc, j'ai décidé de faire une pause sur les placements de produits, ok, les liens d'affiliation, les liens d'affiliation, ça marche bien, mais encore une fois, il faut être un forceur, il faut être, allez, allez dans mon lien d'affiliation, je vais vous faire une vidéo fait, lien d'affiliation, allons, voilà, mais oui, c'est vrai que sinon, ils gagnent plus, moi, je peux te le dire, on gagne largement, largement plus, en lien d'affiliation, en promotion, d'une crypto quelconque, d'accord, que, sur YouTube, voilà, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit, un petit peu, voilà, bah, je crois que son dernier truc, c'est une pub, ah non, ok, c'est un retweet de Coinbase, ok, ah damn, Rousseau, les bons tuyaux, il date ce mec, putain, bon, est-ce que vous avez des dernières questions, là, crypto family, parce que, il commence à se faire fin, et puis, je suis en train de scroller, sur Twitter, donc là, je pense que, voilà, on a dû faire quand même pas mal le tour, j'espère que vous avez chillé, moi, je vais bien chiller, je vous remercie d'avoir, non, Hachers ne gagne pas jusqu'à 600 000 dollars par jour, impossible, c'est littéralement impossible, l'art est subjectif, l'investissement est réel, et le talent est un don, c'est vrai, l'art est subjectif, l'investissement est réel, le talent est un don, le talent n'est rien, sans, c'est investissement, de notre part, je te prends, Christian Ronaldo, qui ne s'entraîne pas, ben voilà, c'est tout, mais en tout cas, juste pour revenir sur, petit moment, voilà, on digresse, sur les revenus des influenceurs, et tout, je peux t'assurer, que Hachers, ne peut jamais, après, sauf peut-être avec, toutes ces sociétés réunies, même pas, même pas, même pas, même pas, avec ces sociétés, peut-être, mais jamais, il peut gagner 11 bitcoins par jour, c'est impossible, tu sais pourquoi, je vais te le dire, parce que le mec là, dont je te parlais, il faut que j'aille sur YouTube, le fameux Meet Kevin, trop cool, je vois ma gueule en live, bah tiens lui, lui, c'est le YouTuber crypto, enfin le YouTuber action, crypto, machin, le plus blindé, le plus blindé, et qui touche le plus de commissions, d'ailleurs, dans tout le game, dans tout le game, tout le game, d'accord, il n'y a pas de virgule, oui peut-être, machin, non c'est lui, d'accord, c'est le number one, et ce mec là, il peut gagner jusqu'à, ouais, peut-être 700 000, à 1 million de dollars par mois, avec les commissions et tout, donc non, Asher, non, je refuse de croire ça, et je pense que c'est, je pense pas, après, voilà, en tout cas, je pense qu'on aura bien discuté, merci à vous d'avoir été présents, est-ce qu'il y a des dernières questions, je vais attendre, parce que la dernière fois, on m'a reproché de ne pas répondre aux questions, mais, effectivement, si vous avez des questions, je vous écoute, je vais patienter quelques secondes avec le délai, sinon c'est pas grave, je vous souhaiterais une bonne journée, enfin, une bonne soirée plutôt, oh oh oh, le coût de la protection d'un panier d'Eden, donc, putain, non, 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 oui, alors, apparemment, même, même les obligations américaines, ne sont pas refuges, ouais, donc, apparemment, ouais, les, alors, en gros, les jouges du risque de crédit américain ont bondi à leurs niveaux les plus élevés en plus d'un an, alors qu'en plus, enfin, alors que les actions américaines ont chuté lundi, enfin, aujourd'hui, quoi, le coût de protection d'un panier de dettes d'entreprises de qualité, donc, à comprendre d'obligations de qualité supérieures, donc, A, AA, AAA, contre le défaut des paiements, donc, contre, par exemple, ce qui a pu se passer avec Evergrande, d'accord, ont augmenté, donc, ils sont à un niveau le plus élevé depuis 2020, depuis novembre 2020, donc, encore une fois, à faire attention, ouais, voilà, on voit là, le niveau est le plus élevé ici, et juste avant décembre, décembre 2020, c'était quand la crise Covid ? Non, c'est bon, c'est bon, donc, ok, la ruée vers l'endettement survient alors que les investisseurs sur tous les marchés s'attendent à ce que la Fed confirme les attentes, c'est quoi l'investissement ? Alors, attendez, moi, je veux savoir, les attentes mises en oeuvre par le marché plutôt que de les modifier, « Le marché voit actuellement une forte probabilité que la banque centrale augmente les taux d'intérêt à la réunion du 16 mars ». Mais c'est bien, j'espère que vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, arrêtez de vendre, arrêtez de vendre, alors, bien marqué, tout simple correction, merci, c'était en mars 2020, ouais, c'est ça, bien marqué, tout simple correction, en gros, pour moi, pour l'instant, on est passé du stade, on est passé de l'autre côté, on est passé du côté obscur de la force, et là, on est dans le stade, « Beer Market », on est passé dans le stade, « Beer Market », et vous entendez le chien qui abroie, ça, ça veut dire que c'est la fin, que c'est la fin du live, donc, voilà, c'était parfait, je m'arrêterai sur « Beer Market », j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, après-demain, la semaine prochaine, dans un an peut-être, pour une vidéo, c'était Sama, je vous kiffe la crypto family, je vous souhaite une excellente fin de soirée, excellente fin de journée, si tu regardes le live en rediffusion, ciao, ciao, ciao,